Les attentats du 11 septembre 2001 ont eu un impact dévastateur sur les compagnies aériennes américaines. Confrontées à l'effondrement de leur trafic, elles ont licencié jusqu'à 25% de leurs effectifs. Ces licenciés en massif leur ont-ils permis de remonter la pente ? Pas forcément. Quatre ans après les attentats, seules deux compagnies aériennes américaines étaient revenus à un niveau de capitalisation boursière équivalent à celui de septembre 2001. La juxtaposition des deux tableaux est édifiante. Elle montre que les deux compagnies aériennes qui ont le mieux rebondi, Southwest et Alaska, sont celles qui ont le moins licencié. En fait, elles n'ont pas licencié un seul employé. A l'inverse, les trois compagnies aériennes qui ont le moins bien rebondi, United, US Airways et American Transair, sont celles qui ont le plus licencié, entre 20 et 25% de leurs effectifs. De nombreux dirigeants pensent que les licenciements permettent d'accroître la résilience des entreprises en temps de crise. Malheureusement, on observe généralement le phénomène inverse. Plus une entreprise licencie, plus elle éprouve de difficultés à rebondir. L'explication est simple. Les licenciements ont un effet délétère sur l'implication du personnel, ce qui se traduit par un effondrement de la performance des entreprises. Si toutes les entreprises auraient intérêt à éviter de licencier en temps de crise, ce privilège est réservé à celles qui disposent de ressources financières suffisantes. En effet, il existe un cercle vertueux. Investissement dans le personnel, forte implication du personnel, performance élevée de l'entreprise, accumulation de ressources financières, possibilité de ne pas licencier en temps de crise, implication encore plus forte du personnel. C'est avant tout pour éviter de rompre ce cercle vertueux que les dirigeants de Southwest ont décidé de prendre soin de leur personnel, taking care of our people, après les attentats du 11 septembre.